J'appelle ma campagne parce que ça sent l'herbe, il y a des arbres et on voit les saisons évoluer. Voici comment Jean-Pierre Pernaut nous avait décrit Louvcienne en 2017, une commune où le présentateur phare de TF1 a vécu pendant plusieurs dizaines d'années. Ce jeudi 3 mars, les habitants sont encore sous le choc et se souviennent de l'homme qu'ils ont côtoyé régulièrement dans les rues. C'était quelqu'un qui était un très grand professionnel, mais en même temps qui n'était pas un people. C'est-à-dire qu'il pouvait être tout à fait lui-même, naturel, à aller faire ses courses. Je le croisais au supermarché, salut Jean-Pierre, on discutait. En fait, il était comme monsieur tout le monde, sauf qu'effectivement, c'était quelqu'un un peu au-dessus de tout le monde. Ici, dans cette ville de 7000 habitants, Jean-Pierre Pernaut avait ses petites habitudes. Il venait notamment une à deux fois par semaine dans ce commerce pour faire ses courses. Il était très sympathique avec les clients, avec nous. Toujours souriant. C'était une personne normale pour moi. En parallèle, le journaliste n'hésitait pas à s'impliquer dans la vie locale de Louve-Sienne et notamment dans les comités de quartier. Jean garde le souvenir d'une personne assez volontaire et qui était très attachée au village. D'ailleurs, il le montrait tous les 13 heures sur TF1 avec son tour de France des villages et puis des éléments insolites de ces villages. Donc, on peut dire qu'on partageait justement cet amour des villages, ces amours du patrimoine. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle il était venu s'installer à Louve-Sienne depuis pas mal d'années. Certains habitants entendent désormais la date et le lieu des obsèques de Jean-Pierre Pernaut pour rendre un dernier hommage à ce Louve-Siennois, pas comme les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !